Merci Madame la Présidente, je souscris et j'apprécie les propos de Madame Kiss qui a indiqué que les bilans de la concertation, je vais y arriver, les chiffres ont explosé. Alors je m'en félicite puisque vous savez que plus de la moitié des participants sont originaires d'une concertation que notre groupe à la mairie a organisée, donc je m'en félicite et je vous remercie d'avoir versé à cette concertation les données que nous avons apportées. Ceci étant dit, sur ce projet qui a certainement un intérêt, un intérêt que je qualifierais essentiellement cosmétique, mais ça fait aussi partie de notre qualité de vie. Je peux simplement dire qu'évidemment, végétaliser un peu plus le quartier a certainement un intérêt. Si on peut apporter quelques îlots de fraîcheur, ça sera évidemment bienvenu. Néanmoins, veiller certainement à ce que le projet ne soit pas un immense projet qui ne réponde pas exactement aux attentes qui ont été exprimées dans cette concertation. Veiller par exemple aussi à ce que la piétonisation qui peut éventuellement s'envisager, pourquoi pas de manière un peu plus importante qu'aujourd'hui, mais qu'elle ne se fasse pas sur l'ensemble de la place et que l'on permette quand même une circulation à double sens. Ça, ça me paraît des choses qui me paraît importantes d'avoir en tête et ne pas oublier que selon la façon dont il sera envisagé, on pourrait ne plus avoir d'accès depuis les quais vers le centre-ville ou en sortie du centre-ville vers les quais. Et autrement que par le cours Victor Hugo ou le cours Xavier Arnauzan. Et je crois qu'il faut avoir vraiment en tête cette cartographie-là avant de s'avancer sur ce projet. Et puis également, si ce projet doit être pensé, je pense qu'il ne faut pas le réduire uniquement à la place tournie, mais probablement le voir de manière un petit peu plus large avec là aussi l'ensemble que constituent les quinconces et le jardin public. Les quinconces pouvant être un lieu d'accueil de manifestations qui aujourd'hui ont déserté la place tournie, je pense notamment aux épicuriales et qui sont quand même regrettés par une partie de la population, malgré les nuisances qu'il peut y avoir. Et je ne néglige pas les nuisances qu'il peut y avoir, mais en attendant, le départ des épicuriales est très regretté par de très nombreux bordelais. Donc je crois qu'il faut de nouveau leur donner leur place. Là, la place des quinconces peut être un lieu qui peut les recevoir. Donc en tous les cas, je pense que ce projet doit être vu là aussi de manière un peu plus globale et aussi de manière pragmatique. Est-ce s'interroger sur ce qui est nécessaire de faire, sur le coût que cela engendre et puis aménager de manière un peu plus verte, probablement ? Et ça, c'est évidemment envisageable. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.